et coucou tout le monde et bienvenue sur l'épisode 5 de broken age c'est encore un épisode que j'autourne à la suite des autres parce que bon faut vraiment que je prenne de l'avance vu que je pendant deux semaines je pourrais pas tourner et bon allez je me suis dit à encore une fois allez mais cette fois on se retrouve du côté galactique on va dire on va continuer un petit peu cette aventure et voir ce qui se cache derrière ces portes bon toujours poser ses questions si elle est ah mais ça me serait savoir qu'il est là haut lui on a fait deux épisodes du garçon des épisodes de la fille du coup on retourne sur le garçon je sais pas si je ferai tout le temps comme ça mais là j'avais envie de retourner vers le garçon bien que l'histoire de la fille m'intrigue beaucoup j'ai envie de savoir ce qui se passe aussi donc on va commencer par la porte verte il faut que je trouve une machine à coudre de mémoire ou un truc à tricoter une machine tricotée on est là salle des trophées trois pièces elles sont fermées elles dorment c'est des téléporteurs ok ouais donc ça vient carrément d'un autre oh il coule lui fait elle arrêterait si j'ai pas fait gaffe approche toi j'ai pas fait gaffe dit t'es mignon toi tu sais faire de la couture oh j'ai volé un truc et ça ok bon moi j'ai pu le prendre je pense pas qu'il y ait d'autres choses à prendre ici avec ses potes donc ça doit être un hexapote mais je peux pas lui cliquer dessus non plus est-ce que je peux aller là dedans oh je sais pas du tout si je fais quelque chose de bien dis moi on va trouver la cachette de maric du coup une porte ah bah ah ok bon on va repartir pour le moment on va chercher un truc à tricoter oui c'est bon c'est bon t'inquiète on l'a vu on repart elle a vraiment rétréci sa tête j'ai pas fait gaffe d'accord j'avais pas fait gaffe à l'animation je regardais le petit qui était mignon après le bon oh si je prends des mauvais téléporteurs il peut arriver des bricoles là c'est quoi qu'il va rétrécir ou grossir je ne sais pas je vais regarder mon personnage la tête ok donc si il y a des bruits de craquement c'est le chat qui mange ses croquenettes oh j'ai des croquettes il a besoin de casse couilles oh pas de casque tu veux pas me donner un casque normalement et celui là il me va pas oh alors il faudrait que ma tête elle rétrécisse encore plus c'est ça ok j'ai une idée je vais quand même aller voir le troisième téléporteur mais j'ai une idée ça fait flipper comme ça te dit ça quelle horreur on est où là oh non oh non objectes placed into this trash chute will be jettisoned from the ship and the next time it happens to one of your toys j'ai your father is not going to retrieve it for you crawl into something once when you're two years old and then lock it forever oh no don't even think it what you are banned from this right young man your passengers are still in grief counseling please leave before they see you can't i ride the train again ok ok triste c'est toujours le même ouais non ok bon bah on se barre on peut aller par là on peut aussi aller par là on peut aller voir par là qu'est ce que c'est ici c'est ma chambre oh non warning airlock ahead safety suit and air tether required for extra vehicular exploration but don't worry i'll put it on you sweetie pie oh on y va oh ils sont trop mignons ces petits machins là ah d'accord c'est pour sortir il y a encore un cadeau là dedans vous pensez pas de cadeau non mais non mais je crois que je peux la gripper c'est vrai c'est vrai non mais non j'ai de l'air il me faudrait des ciseaux quelque chose comme ça j'imagine on va repartir je peux pas lui parler on va repartir on va d'abord faire le truc que j'avais dit pour réduire ma tête quoi qu'attends j'étais pas aller voir aussi tout à gauche on va aller voir tout à gauche qu'il y a où est ce que je vais atterrir qu'est ce que j'extendrais encore oh mon dieu c'est creepy oh mon dieu oh non c'est celui qui veut des câlins il est trop mignon lui t'as quoi derrière la tête là il est trop mignon qu'est ce que j'ai ramassé en fait oh non j'ai la flemme oh là là où loin bon c'est pas grave je vais avoir des câlins allez c'est bon alors du coup j'ai eu qu'est ce que c'est je peux retourner dans tous les endroits où j'ai été avant donc là c'est où il y a la porte non ? ah il joue aux cartes ça c'est la porte d'où on vient d'accord oh j'ai ramassé le truc quoi ça va me servir non est-ce que je peux manger maintenant quelque chose ? je vais tomber oh oui bon bah déception regarde regarde tout ce crème non de l'écran le chemin est un peu front et couvert c'est un crème c'est un crème ok c'est un crème ok Non, on peut agriper ça? Ok, bon, il y aura peut-être moyen plus tard. Justement, s'il y a un endroit où tu veux pas aller, ça te manque d'y aller. On verra plus tard. Donc j'ai ma tête rétrécie, là, du coup, si j'y retourne, je re-rétracis ma tête, c'est bien ça. C'est très bizarre. Ok, maintenant, ma tête est juste ridiculeuse. Oh mon dieu, tu as passé deux téléporteurs sans un retour de voyage, n'est-ce pas? Tu joues avec 5 enfants? Je ne sais pas comment je ferais ça. Je veux que tu mettes le casque sur ta tête. Ah, donc pas encore, donc il faut encore que je fasse le tour. Mais arrête de dire ça dès que je vais dans toi, c'est trop bizarre. Je ne peux pas avoir l'esprit mal tourné, s'il vous plaît. Oui, oui, tais-toi. Allez, on y va. Je devrais réussir, là. Si je repars par là. Désolée si ça recroque, le chat est reparti manger des croquettes. On va reparser par là. On est arrivé. On va le faire. On verra après pour le truc. J'ai un crochet, mais on verra après. J'ai envie de réussir. Je crois qu'il faut que je fasse un truc. De toute façon, il faut que je mette le casque et tout là-bas. Donc, on y retourne. J'ai la tête, elle est minuscule. Et là, du coup, on va là. Hop, tais-toi. Non. Oh mon dieu, la tête que ça lui fait. Parce que là, ça marche. Ah. Ok, ben c'est bon. Donc là, du coup, voilà. Je peux y aller. Ah. Mais c'est le look, quoi. Donc du coup, là, je vais mettre le casque dessus, je crois. Non, non. Voilà. Tac. Et tac. On a dû la réussir la première partie, là. On a dû la réussir la première partie, là. Donc ça ne causerait pas une malade, je crois. Qu'est-ce que je te vois ? Maman, t'as une toute petite voix vu que t'as une petite tête. Hum, bizarre. Ils ont dû oublier de le faire. On va repartir. Oui, on va l'enlever manuellement. Je pense que je peux. Attends, si, il est là. Bon. Ok, bon, c'est bon. Je vais pas en refaire tout un trajet. Ok. Rassurant. Bon. Que je prenne le contrôle des bras, c'est ça ? Et que j'ai un peu en... J'ai le truc pour tricoter, donc ça devrait être bon. Hop là. On va essayer de repartir par là. Il y a une pièce encore là. On va y aller tout de suite. Mignon. Il est mignon. Là, c'est la cuisine. C'est pas sur Rachel dans la cuisine, mais... Le poutot. J'ai un couteau. Je sais pas quoi ça va me servir, mais j'ai un couteau. Il est l'air méchant. Je l'aime bien. Ration du urgent seulement. Il n'y a rien d'autre ici. Oh mais oui, je voulais un couteau. Ça vient de me revenir. Bon, on va continuer d'explorer, par contre je sais pas si j'aurai le temps du coup de... Je peux pas encore... J'aurai pas le temps de tout faire. Parce que l'épisode va bientôt durer 20 minutes là. Donc... C'est ma chambre. C'est ma chambre. Bon. En tout cas, il m'est arrivé plein de trucs dans cet épisode. C'est plutôt cool. On a bien avancé je trouve. Maintenant que j'ai un couteau, j'ai de quoi faire de tricot aussi. Donc je pourrais modifier ça. Avec le couteau, je peux me barrer dans l'espace normalement. Donc c'était par où déjà ? Je crois que c'était par là. C'était là. C'était à droite. C'était tout à droite. Je me souviens. Donc on va faire ça tout de suite. Non, moi j'ai toujours la chambre arrière sur la tête. Ouais, donc c'est bon. Donc je peux respirer. Après je sais pas trop où il veut aller honnêtement. Donc le couteau. Je peux respirer apparemment. Mon but c'était d'aller plus loin, mais plus loin par où. J'avance encore. Il y avait une grille là. C'est là que je dois aller ? Non. On va voir d'autre côté du coup. Oh, attendez. Propulsion. J'ai rien du tout là qui correspond. Si, ça. On y va. Allez, dépêche toi. Hop, allez. Hop, c'est bon. Du coup, la propulsion, on avait dit ça. Ok. Donc on s'envole. Ok, et maintenant ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il est perdu dans l'espace ? Oh, je sais. Toi. Je vais redescendre là, non ? Donc non, il faut que je remonte. Ça c'est pour redescendre. Je peux pas aller quelque... Ah si, je peux me déplacer. D'accord. C'est mon vaisseau ça ? Oui, il y a une porte là. Qu'est-ce que c'est ? Commande, manuel, bras de chargement. Voilà. Au revoir. Ouais, donc là faut que j'allais demander au truc qui agrippe. Vous voyez qu'il allait servir à un truc ce machin. Ok, donc là je peux me barrer. Au revoir, Gary. Du coup, il me manquera juste à me trouver un moyen d'aller dans la planète où il veut qu'on aille. Est-ce qu'il y a autre chose à observer par là ? Est-ce qu'il y a deux marques ? Oh man, ces choses sont énormes. Il n'y a rien d'autre à observer. Ok. Il faudra rentrer à l'intérieur. Je pense qu'on va se laisser sur ça. Et la prochaine fois, on essaiera de voir pour tricoter. Je pense que comme j'ai le truc à crochet, ça devrait être plus simple. On va partir parce qu'il y a du bruit que j'aime pas là. Hop, on va. Oh mais il y a que des bruits chiants. Bon, c'est pas grave. Bon. J'espère que l'épisode vous aura plu. Si il y a le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, le petit commentaire. On se retrouve bientôt pour la suite. Je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine. Bye ! Sous-titrage ST' 501